Ah, sens, 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 sens ça, sens ça. Vous savez ce que c'est ? C'est un Budleia, c'est un arbre à papillons. C'est génial, c'est magnifique comme arbre, j'adore. Alors il se trouve que la vidéo ne va pas du tout porter là-dessus, elle va plutôt porter sur une araignée, une araignée qui fait plutôt exotique et pourtant qui est originaire du bassin méditerranéen. C'est la fameuse Olios argélasius. Alors pour le coup, il n'y a pas forcément d'endroit précis, on va la trouver. Il y a plutôt des photos sur Internet qui traînent avec le biotope d'origine qui montre plutôt un biotope type méditerranéen. Sauf que comme on peut en trouver du nord de l'Afrique, un petit peu sur l'Europe de l'Est, eh bien franchement, du coup, elle a une aire de répartition qui est quand même assez vaste et elle a colonisé plein de types de milieux tout à fait différents. Elle peut avoir colonisé des milieux secs, des milieux humides et des milieux où il fait très froid l'hiver ou voire pas du tout. Donc elle s'est très très bien adaptée. Et c'est une araignée qui va être visible, eh bien quand même, toute l'année. C'est-à-dire que je sais qu'en hiver, en Ile-de-France, moi je trouve des spécimens adultes qui font un petit repos hivernal sous les bâches, les murs, les murets, les coins des fenêtres ou même parfois dans les portières de portes de voiture. Les sparracidés, c'est une famille d'araignées. En France, il y en a très très peu. Il y a trois espèces à ma connaissance. Il y a l'oliosargelasius et les micromata. Donc elles sont très très rares. Généralement, les sparracidés, c'est des araignées qu'on va plutôt trouver dans les régions tropicales. Afrique, Amérique latine, Amérique centrale, Asie du Sud-Est, Océanie, Indonésie. La plus connue des sparracidés, pour ceux qui vivent dans les îles loyautés, dans les Antilles, les petites Antilles ou même les îles Bourbons, c'est la fameuse babouque. Très caractéristique, très connue, d'une belle taille. Il faut savoir quelque chose, c'est que mine de rien, même si elles ont une forme qui est très très réticente, les sparracidés sont absolument inoffensives pour l'homme. Et donc notre oleosargelasius, elle aussi, va être complètement inoffensive pour l'homme. Donc on va pouvoir la trouver vraiment partout, dans un jardin, dans un parc, un prêt, un champ, peu importe, en pleine ville ou alors carrément en forêt, elle va surtout vivre là où il y a des proies et là où elle peut se cacher. Donc pour cette vidéo, ça a été un peu laborieux d'en trouver une. Pourquoi ? Parce que généralement, il faut tomber dessus, étant donné qu'elle peut être partout à la fois et qu'elle n'a pas vraiment d'endroit type. Généralement, quand on les trouve, c'est purement du hasard. C'est quand on soulève une bâche ou qu'on jardine ou qu'on fait des travaux, peu importe, on tombe purement dessus, complètement par hasard. Donc là, on va venir chercher une petite zone tranquille, un peu isolée et on va se mettre à chercher là-dedans. Évidemment, on a un peu triché. Et comme je vous dis que c'est une araignée qu'on trouve vraiment partout, quand on tombe dessus, c'est purement pas hasard. Donc là, on a un peu triché, on a déjà repéré un endroit où il y en avait une. Eh bien, il suffira juste de la retrouver. Alors, ce n'est pas des araignées qui sont très actives en pleine journée, elles sont nocturnes. Ça veut dire que c'est vraiment la nuit qu'elles vont se mettre en activité pour chasser. Or, on peut avoir la chance, de temps en temps, eh bien, en fouillant un peu à droite à gauche, dans les hautes herbes, un peu partout, de tomber sur une qui est en plein repos. Alors, l'idée, comme c'est des araignées qui sont nocturnes, c'est de chercher sous les feuilles. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça qu'on cherche. Elle est superbe. Regarde, regarde un peu. Regarde, tu vois, elle se confond. En plus, elle est parfaitement camouflée avec la couleur de la plante. C'est génial. Vous voyez ? Donc ça, c'est taille adulte. Attends, je vais essayer de la prendre dans les mains. Elle a un truc dans les... Elle a un truc dans les... Hop là ! Oh putain, ça saute ! Ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Le piège, c'est d'anticiper son saut. Parce que si elle saute dans les hautes herbes, là, eh bien, je la perds. Ça va être une galère pour la retrouver. Vous voyez ? Elle se met en position caractéristique, là. Tu vois ? Elle a toutes les pattes qui sont prêtes à bondir. Hop là ! T'as vu ? Génial. Regarde, regarde, regarde. Et hop là ! Je suis en dehors. Les animaux, vous êtes si prévisibles. Alors, je vais être concentré sur l'araignée, mais je vais vous en parler en la reposant tranquille sur sa petite plante, là. Voilà, comme ça. J'adore ces araignées. Alors, il faut savoir que les sparracidés, donc c'est toutes les araignées de la famille des sparracidés, on les appelle aussi les Ant-Man-Spider. Généralement, elles peuvent varier entre 1 cm et 30 cm. Elles ont vraiment un gradient de taille qui est assez impressionnant. Et d'ailleurs, la plus grande araignée de la planète, c'est l'hétéropoda maxima, eh bien, elle peut atteindre, avec les pattes, 30 cm d'envergure. Donc, vous voyez que par rapport à une petite araignée comme celle-ci, eh bien, il y a une grosse, grosse, grosse différence. Je vous rassure, elles sont toutes inoffensives. Elles vont avoir une position et une forme vraiment caractéristiques avec les pattes sur les côtés de très, très longues pattes, comme ça. Et quand on va les surprendre alors qu'elles sont en train de se reposer, là aussi, elles vont avoir une autre position caractéristique. Elles vont avoir les pattes repliées sur elles-mêmes pour ressembler à des feuilles mortes ou alors des petits bourgeons. En tout cas, pas quelque chose qui se mange, mais plutôt quelque chose d'inerte. C'est vraiment génial. J'adore ces araignées-là. Alors, malheureusement, elles ont une sale tronche. En plus, elles vont avoir toutes 8 yeux, bien à l'avant de la tête. Pourquoi elles en ont 8 et à l'avant ? Eh bien, parce que ce sont des chasseuses hors pair. Les sparasidés, donc les huntman, elles vont avoir la capacité de chasser des proies qui sont très rapides. Contrairement à l'araignée sauteuse qui va, elle, avoir une très, très bonne vue, mais chassée à l'affût, c'est-à-dire qu'elles ne pourchassent pas ces proies. Elles leur sautent dessus directement à l'affût. Eh bien, les sparasidés, elles, elles vont vraiment les pourchasser. C'est pour ça qu'elles vont sauter, courir et se camoufler. Elles doivent être plus rapides que leurs proies. Leurs proies, c'est quoi ? Des petits grillons, des blattes, des insectes pas trop volants, mais plutôt sautants comme des sauterelles, des criquets, ce genre de choses, plutôt les blattes. Et les blattes, ça va très, très vite. Et donc, pour chasser quelque chose qui va très vite, il faut aller plus vite qu'elles. Éventuellement, les seules toiles qu'elle va tisser, ça ne va pas être des toiles pièges, ça va être juste des toiles d'accroche. On appelle ça aussi des fils de sécurité. Oh là, la bougre, la bougresse. Des fils de sécurité, c'est-à-dire qu'elle va se balader vraiment partout dans un décor et de manière régulière, elle va faire des petits points d'accroche de soi un peu partout au fur et à mesure qu'elle va avancer. Ces points d'accroche-là, ça va lui servir d'une part à se repérer dans l'espace, mais de deux aussi à se sécuriser en cas de chute. Par exemple, ça peut l'aider aussi à descendre... Sale gosse ! Ça peut l'aider aussi à descendre d'une feuille, tout simplement, ou alors faire comme un point d'accroche pour si jamais elle a besoin de sauter d'un obstacle à un autre. Mais elle n'utilisera pas sa toile pour capturer des proies. Alors, il y a un truc à savoir sur les Olios, c'est que c'est un genre qui est, mine de rien, assez répandu sur le globe. On ne va pas en trouver, à ma connaissance, en Asie. Par contre, on peut en trouver en Amérique centrale, en Petites Antilles et surtout en Europe. Donc, dans le Nouveau Monde et dans l'Ancien Monde. Et le souci qu'il y a avec ces araignées-là, c'est que comme c'est des Huntman, souvent, comme elles sont plutôt aussi originaires des tropiques, eh bien, c'est qu'on peut en retrouver dans les régimes de bananes qui sont envoyés dans les supermarchés. Et c'est là que l'erreur et que la panique totale survient sur les réseaux. C'est que les supermarchés, quand ils croisent une araignée comme ça dans un régime de bananes, tout de suite, ils pensent que c'est une araignée banane, donc une araignée extrêmement « denimeuse », ça ne me dit rien, mais extrêmement dangereuse, qui file la gaule pendant 24 heures. Et en fait, c'est totalement faux. Généralement, c'est simplement des araignées qui sont inoffensives. Wow, 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 wow. Alors, au niveau de la manipulation, il n'y a absolument aucun danger. Le plus gros danger, c'est pour elle. Pourquoi ? Parce que vous avez vu comment elle va vite ? Un faux mouvement, c'est vite arrivé. On peut facilement l'écraser, donc il faut anticiper vraiment ces petits bons-là, comme ça. Oh là là, là, elle s'affole. Non, 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 non. Viens, la petite, viens. Viens, viens, petite fille. Je dis petite fille parce que je sais que c'est une femelle. Les mâles, ils ont ce qu'on appelle les bulbes copulateurs à l'avant. Vous voyez les pédipalpes, ils ont des bulbes copulateurs, comme chez les migales, sauf que chez les araignées, pour la plupart, ils sont très visibles. Très, très visibles. Oh là là. Et donc, elle, vu sa taille, c'est une adulte. Et vu qu'il n'y a pas de bulbes copulateurs, c'est une femelle. Les mâles, ils ont tendance à être aussi un peu plus nuancés au niveau des colorations. J'adore, j'adore. Non, putain, c'est galère. Je vous avais dit, je vous avais dit que c'était une galère de l'avoir sur la main. Voilà, génial. Bon, c'est bon. Là, elle s'est calmée. Cette araignée, elle est fascinante. C'est la plus grosse des sparracidées de France. Et celle-ci, très caractéristique, brune, claire, avec des petites chaussettes noires sur le bout des pattes. Au niveau des tarses, métatarses seulement. Et ça, sur toutes les pattes. Elle a aussi deux points sur l'abdomen. Ça aussi, c'est caractéristique. Évidemment, si vous souhaitez la manipuler, pas de panique. Dès que vous allez commencer à la manipuler, elle va s'agiter dans tous les sens. Mais comme je vous ai dit, ce ne sont pas des endurantes, ce sont des sprinteuses. Ça veut dire qu'elles dépensent énormément d'énergie au tout début pour fuir. Eh bien, tu finis par t'essouffler. Et quand elle est essoufflée, eh bien, c'est là que vous pouvez en profiter. Faites-le plus. Putain, t'es obligé de cracher pendant mon speech. On l'entendra, je te jure qu'on l'entendra. Sacré, sacré araignée. Je suis vraiment un fan de ces araignées. Quand on n'a pas l'habitude, elles font peur, surtout qu'en plus, lors de la période de reproduction, au printemps, mars, avril, mai, elles vont être beaucoup plus grosses. Elles vont avoir un abdomen plus gros que ça. Parce qu'elles sont pleines, tout simplement. Et alors, ça va être des araignées qui vont être solitaires. On ne sait pas, elles ne vivent pas du tout en colonie. Elles s'évitent les unes avec les autres. Elles ne sont vraiment pas fans de la présence d'autres congénères, que ce soit des mâles ou des femelles, ou alors des jeunes, ou des adultes ou subadultes, peu importe. Donc, vous allez pouvoir en trouver juste de manière isolée, mais souvent un individu. Si vous avez la chance d'en voir deux, regardez bien si ce n'est pas un mâle ou une femelle. Peut-être que vous allez assister à un accouplement. Et ça, ce serait génial. Une fois que l'accouplement est terminé, les femelles vont pondre leurs œufs dans un espèce de cocon. Alors, le cocon est très caractéristique. Il est pondu à même une structure, dans une espèce de petite loge de soie. En plus, dans les cocons, les œufs sont très très gros, donc il n'y en a pas énormément par cocon. Et ce n'est pas non, j'ai déjà vu des femelles... Non ! J'ai déjà vu des femelles avec... Enfin, veillé sur plusieurs cocons. Jusqu'à deux cocons. Est-ce que c'était un cocon abandonné par une femelle et qu'elle l'a repris ? Est-ce que c'était elle qui avait pondu deux cocons d'affilée ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est arrivé deux fois que j'observe ça, jusqu'à deux cocons par femelle. Et la femelle va veiller dessus jusqu'à éclosion des petits. Les petits vont éclore et elle va veiller sur les petits encore jusqu'à ce qu'ils fassent quelques murs pour ensuite se barrer et qu'ils soient enfin complètement autonomes. Les araignées qui vont vivre en moyenne deux ans, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un développement qui va durer un an, donc pour arriver à l'âge adulte, et qu'elles vont vivre encore un an une fois adulte. Et comme il y a des pontes et des reproductions plus ou moins en printemps, eh bien, on va pouvoir observer cette araignée-là toute l'année. Encore une fois, préférez sortir la nuit pour pouvoir les observer ou les feuilles. Alors, bien que chasseuse experte, c'est pas une araignée qui va être dite réactive. Ça veut dire qu'elle va pas réagir de manière agressive, entre guillemets, quand on va essayer de la manipuler ou de la titiller. Évidemment, essayez pas de manipuler une femelle qui veille sur son cocon. N'importe quelle femelle qui veille sur ses petits va réagir de manière purement instinctive. Donc ça, c'est de la logique. Par contre, vous voyez, celle-ci, elle était tranquille, pas de cocon, elle avait juste une proie dans la bouche. Eh bien, on a pu la manipuler sans problème. Génial. Elles sont hyper malignes, c'est assez compliqué. Elles ont une sensibilité au niveau des poils qu'il y a sur les pattes et tout leur corps, qu'on va appeler des tricobotries, qui sont très sensibles aux effluves aériennes, aux odeurs aussi, ce qui fait qu'elles sont capables de trouver la sortie dans un labyrinthe ou d'un puzzle avec une extrême facilité. C'est un atout majeur qui leur permet de repérer leur proie aussi dans l'espace en plus de leurs yeux. Super malin. J'adore. Et vous voyez, c'est pas con, ça avance en ligne droite. Ça fait que avancer en ligne droite quand vous la manipulez. Évidemment, dès qu'il y a des poils, tout de suite, c'est un peu relou. Concernant la morsure, je connais personne qui se fait mordre par cette araignée-là. À vrai dire, je sais même pas si les crochets sont capables de percer la peau humaine. Vous savez ce qu'on va faire ? On va essayer. Ça me fond le cœur à chaque fois d'essayer ça sur les araignées parce que, t'sais, t'es obligé de les... T'sais, les araignées, elles sont pas méchantes. Donc, en fait, t'es un peu obligé de les pousser à bout pour te faire mordre. Donc, ça me fond un peu le cœur. Mais bon, j'ai fait don de mon corps à la science de mon vivant. Donc, essayons. Sans lui faire de mal. Alors, on va essayer. Oh bébé, ça me fait de la peine. Non. Tu la vois là ? Tu la vois, je l'ai bloquée. J'appuie pas trop pour éviter de la buter. Et j'essaie de la faire mordre et ma dame ne veut pas... Ah, ça y est ? Non. Non. Tu vois ? Elle veut pas mordre. Elle veut pas mordre. Donc, morsure sur l'homme. Franchement, attends, je l'essaye. Ah, Elle a sorti les crochets un peu, elle sort les crochets, regarde Elle sort un peu les crochets là Allez, allez, tu vois, regarde Elle veut pas, elle veut pas mordre Les araignées, il faut leur faire confiance, elles sont pas cons Enfin, elles sont complètement conscientes de ce qu'elles peuvent faire Pour elle, dans sa tête, entre guillemets, elle a été foutue Donc vous voyez à quel point les animaux, surtout les araignées, sont vulnérables Les araignées, il faut pas oublier que même si ce sont des prédateurs, ce sont surtout des proies Et elles nourrissent énormément d'autres animaux qui vont survivre grâce aux araignées qu'elles vont manger Donc c'est des animaux qui sont vulnérables, vraiment, vraiment Et je vous invite à vous y intéresser A ma connaissance, cette araignée là, elle a pas de nom français A part le nom scientifique Olios argelasus, découvert par Walkner en 1806, je crois Depuis, elle a pas de nom français Moi ce que je vous propose, étant donné qu'elle a des petites chaussettes noires au bout des pattes Et qu'elle s'appelle l'Olios, et bien je vous propose de l'appeler en français l'Oli à chaussettes Tout simplement, Oli, O-L-I-E à chaussettes Au moins comme ça, ça permettra à tout le monde de pouvoir enfin situer cette araignée Et d'arrêter de la confondre avec l'araignée banane Qui n'a absolument rien à voir Voilà, voilà Bon, j'espère que ça vous a plu C'était une petite vidéo vraiment sympa à tourner sur une araignée Vraiment, vraiment cool Ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo là Parce que sur la toile, j'ai vu énormément, énormément, énormément d'articles pourris Foireux, mais pourris jusqu'à la moelle Sur ces araignées là Et il y a énormément de gens en plus de cela qui se demandent ce que c'est Donc c'était un moyen simple et efficace de mettre tout le monde d'accord Et de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose sur ce magnifique animal On va la reposer et puis moi je vous dis à très bientôt sur la toile C'était Animomode d'emploi pour vous servir Paix Cette capacité c'est grâce à leurs muscles Contrairement aux muscles dont la fibre va être cinétique Les muscles des... Ça c'est grâce aux muscles Ils ont des muscles, on va appeler ça les muscles toniques Qui leur permettent de rester statiques Sans... Qui leur permettent de rester statiques pendant une durée mais quasiment infinie Qui leur permettent de rester statiques extrêmement longtemps Sans faire d'effort Cette technique là, ils vont justement l'utiliser On ne va pas le faire Sous-titrage ST' 501